Générique On démarre la revue des Unes de ce mercredi 1er février 2023 avec Fratmat qui parle à sa Une de ce jour de l'audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur américain Richard Bell qui est en fin de mission en Côte d'Ivoire. A cette occasion, le chef de l'État selon le confrère a remercié les États-Unis pour tout l'accompagnement accordé à notre pays, notamment dans les domaines sanitaires et économiques. A sa Une de ce jour, le Patriote évoque la question de l'alliance à venir entre le RHDP et le FPI. Sur le sujet, le confrère livre les raisons des craintes de l'opposition qui, à l'en croire, redoutent cette idée. Toujours en première page du Patriote, ce vaste recrutement lancé par l'armée ivoirienne en vue d'étoffer ses troupes, le confrère révèle la liste des profils recherchés. La Côte d'Ivoire réalise des progrès dans la lutte contre la corruption. Selon l'expression qui en parle à sa Une de ce jour, notre pays a gagné six places dans le classement mondial des pays engagés contre ce fléau qui gangrène tous les États du monde, passant de la 105e place en 2021 à la 99e place en 2022. Autre sujet à retrouver à la première page de l'expression de ce jour, c'est le satisfaisie du président de la Fédération ivoirienne de football après la campagne du Chan 2023, où les éléphants locaux sont tombés en quart de finale face à l'Algérie. Selon Idriss Diallo, qui est citée par le confrère, c'est un résultat satisfaisant. C'est ici qu'on met un point final à la revue des Unes de ce mercredi 1er février 2023.